La formation de patron en bâtiment, je l'ai choisie car déjà chez moi, je faisais ma propre déco. Je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier. J'ai fait un BEP comptabilité, j'ai arrêté au cours de la seconde année. Ensuite, je travaille un petit peu en intéril, en tant que manœuvre, dans la maçonnerie. Et au fur et à mesure du temps, ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, j'ai décidé de faire une formation maçon à l'AFPA, à l'ARDI. Et c'est là où je suis actuellement et ça me plaît super bien. J'ai choisi ce métier parce qu'il y avait des bases électriques. Avant de rentrer chez ETDE, j'étais sur Sens, dans un centre équestre, mais tout en cherchant une formation en électricité. Et donc, la mission locale m'a proposé un stage avec ETDE, que je me suis présenté pour pouvoir entrer en formation avec ETDE. Je n'ai pas travaillé, je ne faisais rien pendant 4 mois, de février à fin juin, début juillet. J'ai choisi cette formation suite aux connaissances, déjà. Ensuite, mon passé, quand j'étais en intérim, ça m'a beaucoup plu à maçonnerie. Et j'ai choisi de faire cette formation-là. Le but de ma formation, c'est effectivement, pendant 2-3 ans, de travailler pour quelqu'un. Et par la suite, monter ma propre entreprise dans le domaine de la peinture. J'ai fait deux stages en entreprise qui aboutissent à un CDD par la suite. Mon objectif après cette formation, c'est de travailler 3-4 ans dans une entreprise. Et ensuite, me mettre à mon compte, pourquoi pas ? Alors, nous recherchons des coffreurs boiseurs. Ce sont des jeunes, en fait, que l'on prend à la sortie de 3e ou de 4e. Et que l'on va former en alternance pour une période de 2 ans. Donc, ils sont placés 15 jours au centre de formation et un mois sur le chantier. On privilégie de longues séquences sur le chantier. Parce qu'on sait que les jeunes aiment peu le côté scolaire. Et jusqu'à maintenant, nous avons toujours eu de bons résultats. Puisque depuis les 8 sessions, nous avons eu 100% de réussite. Alors, nous avons pas mal de difficultés, oui, à recruter des coffreurs boiseurs. Parce que les jeunes ont une méconnaissance, en fait, du métier. Il y a deux types de métiers dans le bâtiment. Il y a ce qu'on appelle le gros oeuvre et le second oeuvre. En ce qui concerne le second oeuvre, bien, tous les jeunes, ça va à peu près que cela recouvre. Que ce soit des électriciens ou des plombiers. Par contre, quand il s'agit, en fait, de parler de gros oeuvres, là, ça devient beaucoup plus technique. Et la difficulté, c'est de leur expliquer ce que c'est. Et justement, pour leur expliquer un petit peu ce que recouvre le métier, on procède à des visites de chantier qui leur permettent de découvrir un petit peu ce qu'il y a derrière les façades des chantiers qui, en règle générale, sont interdits au public. Alors, au terme de la formation, une fois que les jeunes sont titulaires de leur diplôme, c'est-à-dire de leur CAP construction béton armé du bâtiment, eh bien, on leur propose, en fait, une intégration, un CDI au sein de l'entreprise. Alors, deux possibilités s'offrent à eux. Soit ils sont intégrés en CDI, soit, pour les tout meilleurs, ils ont la possibilité de poursuivre leurs études en bac professionnel construction bâtiment grosse oeuvre pour une période nouvelle de deux ans. Alors, les difficultés spécifiques sur ce métier, eh bien, c'est parce que les jeunes ont une certaine appréhension à aller sur des chantiers, parce qu'il y a encore une image, je dirais, passéiste des chantiers où on considère qu'en fait, c'est un métier qui est difficile. Il l'est, certes. Ils sont exposés au Saint-Empéry. Ça reste un métier complexe, mais néanmoins, qui a beaucoup évolué avec les années, puisqu'il y a une forte mécanisation. Il y a énormément d'engins de levage et de grues qui permettent de « soulager », eh bien, le travail des compagnons sur le chantier. Alors, pour être coiffeur-boiseur, eh bien, il faut être extrêmement motivé et puis, il faut avoir le goût du travail bien fait. Alors, mon conseil, si un jeune souhaite s'orienter vers ce type de formation, eh bien, c'est de prendre directement contact avec nous et puis, on lui fera visiter des chantiers afin de découvrir ce que recouvre la réalité d'un chantier. Alors, Olamil, c'est le nom d'une commune où se situe l'EREA, Établissement Régional d'Enseignement Adapté, qui est un établissement d'éducation nationale de formation initiale 12, 16 ans et 16, 18 ans, avec possibilité d'internat réservé aux jeunes en grande difficulté scolaire, éventuellement sociale et familiale. Possibilité d'internat. Ces jeunes nous sont envoyés par une commission de l'enseignement adapté qui s'appelle Commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés. Mais, c'est l'éducation nationale qui régit l'organisation des EREA et des SECPA qui sont des structures dans les collèges qui sont un peu plus connues que les EREA. Ils restent chez nous 4 ans s'ils sont arrivés à 12 ans et on essaie de les mettre en capacité d'accéder à démarrer la formation pour un diplôme de niveau 5. Et si les métiers qu'on propose, les 6 métiers, dont 3 du bâtiment qu'on propose, leur conviennent, ils restent chez nous jusqu'à 18 ans. En internat ou pas en internat. Quand ils sont petits, ils sont internes. Il y a une grosse demande au niveau du métier du bâtiment parce que les jeunes et les familles savent qu'elle est débouchée et ça fonctionne bien. En termes d'insertion, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le tout, c'est d'arriver à motiver les jeunes. C'est ça notre souci.